A tous les jeunes qui vont dans quelques semaines venir à Strasbourg pour le pèlerinage de la confiance, je dis une très cordiale bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir d'où que vous veniez, nous savons que vous venez de tous les coins de l'Europe et j'espère que vous ferez ici, dans cette belle ville de Strasbourg, de belles et fraternelles rencontres. C'est important de vivre un pèlerinage de la confiance. J'aime beaucoup cette expression des rencontres de fin d'année, de Thésée. C'est refaire un chemin à la rencontre les uns des autres, ensemble un chemin vers Dieu et vivre cela dans la confiance. Une confiance en ce Dieu qui nous aime, une confiance les uns à l'égard des autres et surtout une confiance à l'égard de l'avenir qui s'ouvre devant nous. Alors, chers amis, soyez les bienvenus à Strasbourg. Pourquoi a-t-on choisi Strasbourg ? D'une part parce que beaucoup de jeunes qui sont alsaciens aiment se rendre à Thésée qu'ils viennent des églises catholiques d'Alsace, qu'ils viennent des églises protestantes. Beaucoup d'alsaciens, beaucoup de gens de l'Est, ils vont croiser des franco-ontois, des bourguignons, ils vont croiser des européens et il y aura aussi avec eux beaucoup d'allemands. Choisir Strasbourg était donc un lieu tout à fait propice pour bien comprendre la démarche des pèlerinages de la confiance organisée par les frères de Thésée, que je salue et que je remercie aussi. Alors, on peut dire que Strasbourg, qui vous accueille, va se sentir honoré de votre présence, mais se sentir très à l'aise avec vous. Vous savez que Strasbourg, c'est le lieu de la réconciliation franco-allemande. C'est une ville symbole de la réconciliation entre deux peuples jadis ennemis et qui se regardent avec beaucoup de fraternité et d'estime mutuelle. Le lieu de la réconciliation franco-allemande, il y a aussi de la construction européenne à travers les institutions près desquelles vous allez vous rassembler, vous trouver. Et puis, en allant dans la ville, au cœur de la ville, vous apercevrez la magnifique silhouette de la cathédrale de Strasbourg, ce bel et grand édifice qui pointe vers le ciel, un signe de confiance. Votre confiance, mettez-la en Dieu. Tournez votre regard vers lui, levez les yeux au-delà de vos difficultés présentes et tournez-vous avec confiance vers celui qui vous appelle à vivre. Alors, bienvenue d'où que vous veniez. Vous allez pour beaucoup traverser le Rhin. Le Rhin qui borde Strasbourg et qui séparait nos deux peuples. Le Rhin n'est plus une frontière infranchissable, une barrière entre les peuples. C'est devenu, comme auparavant au Moyen-Âge, un axe de communication. C'est devenu un trait d'union. Alors, je souhaite que cette rencontre fasse de vous des artisans de réconciliation, des traits d'union entre les peuples. Soyez aussi, comme on le dit du pape, un pontif, c'est-à-dire des personnes qui bâtissent des ponts entre les générations, qui bâtissent des ponts entre les peuples, qui bâtissent des ponts entre tous ceux qui s'ignorent encore. Bienvenue. Bienvenue.